Hello, il est 19h30, je suis dans mon jardin, salon de jardin, tranquillou. Je viens de rentrer du Cormeil, du jardinlande de Cormeil en Parisie. J'y étais allée cette semaine et j'avais rien vu de spécifique, même si je savais que dans les jardinlandes il y avait des journées 100% plantes, je ne sais pas si ça vous parle. Sauf qu'on est arrivés, j'y suis allée en vélo avec mon fils et en fait le jardinlande de Cormeil, j'avais vu ça avant les vacances, mais j'ai complètement zappé et il était 7h moins le quart et tout à coup je me rappelle, je fais mince, c'est vrai que maintenant il ferme à 19h, il ferme à 7h le jardinlande, donc en fait on s'est dépêchés, on a speedé, heureusement qu'il y avait certaines plantes qui étaient vraiment juste dans l'entrée et on a eu 5 minutes, 10 minutes à tout casser pour regarder 2-3 trucs et par rapport à cette semaine où j'y suis allée, ben là il y avait plein de plantes assez sympa, des pots et des potés. Et pour une fois quelque chose de très sympa et je vous montre. Tintin ! Et ben pour une fois, un petit peu d'originalité, il y en avait un autre avec des feuilles plus petites, j'essaierai de vous trouver une image de ce à quoi ça correspondait et en fait, bon j'enlève ça, j'aime pas les étiquettes là pour dire que c'est un Saint-Gonien, pour ceux qui savent c'est pénible. Bon alors, faut pas s'arrêter aux feuilles qui sont un petit peu jaunes, je sais pourquoi elles sont jaunes, je vais vous expliquer. Alors déjà, j'avais vu qu'il y avait des mojitos, j'ai pas eu le temps de filmer du tout, comme je vous le disais, c'était ric-rac, j'ai à peine eu le temps de regarder 2-3 plantes, j'essaierai d'y retourner peut-être demain ou lundi. Donc il y avait plusieurs Saint-Gonium, mais alors là, j'ai failli prendre un autre et à un moment je vois celui-là, je crois que c'est un Free Kings à vérifier, mais parce que du coup, évidemment, il n'y a absolument aucune étiquette à part Saint-Gonium, je crois que c'est un Free Kings et regardez les nouvelles feuilles, c'est de toute beauté, je craque. Et il y a un certain nombre de pieds, regardez l'une des dernières là, superbe. Enfin bref, j'en aurais rêvé d'un comme ça, autant que quand j'étais allée à Villeneuve d'Ornon, il y avait du Green Splash, du Syngonium, je crois que c'était le Green Splash, j'ai regretté de ne pas avoir pu le prendre, il était un peu cher, et bien là, je suis très contente. Bon, je vais le nettoyer, etc. Et surtout, j'étais en vélo, comme je vous ai dit, j'avais pas forcément de panier, donc c'était dans une sacoche sous le bras, mais j'ai pas pu le laisser, parce qu'il va falloir vraiment que ce soir, je le sorte, parce que le terreau est détrempé. Regardez déjà, il est vendu avec le cache-pot, excusez-moi, je vous ai pas parlé, donc avec le cache-pot, les potés sont à 11,99, 12 euros, avec leur cache-pot, il y a plusieurs couleurs, bon, je suis repartie sur du rose, j'étais pas forcément blanc, il y avait du mint, mais ça allait pas, enfin bref, je verrai si j'en rachète un autre, j'hésiterai, et le souci, c'est que les pots sont vraiment à plein, dans leur cache-pot, et il était en train de se noyer dans un fond d'eau, c'est une catastrophe, il pèse 3 kilos, et le terreau, c'est juste spongieux, mais je pense que si je peux l'essorer, je pense que je peux essorer le terreau, donc je n'ai pas pu, enfin, j'ai vraiment pas voulu le mettre de côté pour aller le rechercher, le réserver, pour le récupérer demain, parce que je me suis dit que c'est urgent, et voilà pourquoi il a des feuilles jaunes, enfin, des feuilles qui jaunissent, j'espère que c'est pas du sauvetage in extremis, en tout cas, je vais surtout remettre les racines dans du terreau sec, très légèrement humide, je vais voir comment je me débrouille, mais c'est une catastrophe de laisser des plantes comme ça, quoi, ils sont en train de les noyer, là, les plantes, elles font blou 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 blou, blou blou blou, enfin bref, donc je vais enlever les feuilles jaunes, parce que c'est pas beau, et puis, je suis assez contente, il restait une deuxième potée comme ça, du même, mais je vous jure, il n'y avait que deux pieds, tandis que là, je vais regarder, bon, déjà, il y en a un à gauche, il y a un départ, là, ouais, c'est ça, des petits départs, un beau pied ici, ouais, c'est pas mal, il y a un bon nombre de pieds, alors si j'arrive à tous les sauver, ce sera un miracle, mais en tout cas, je suis super contente, il est, ben, voilà, j'en avais jamais vu des comme ça, et je suis très contente, enfin, bon, alors c'est parti, allons voir ses racines, un petit peu dans quel état elles sont, je fais en accéléré, sinon ça n'a pas trop d'intérêt, bon, je vous confirme qu'à ce moment-là, oui, je vous confirme à ce moment-là que le terreau, je peux, je peux même l'essorer, donc je trouve que les racines ne sont pas super blanches, elles sont déjà un petit peu marron, marronnâtres, en tout cas, il y a un beau chignon, soit, mais bon, au-delà du chignon, je ne sais pas trop depuis combien de temps elles sont dans l'eau, là, comme ça, détrempées, bon, ça ne part pas en pourriture, donc j'ai plutôt bon espoir, je vais enlever un maximum de terreau, et j'ai donc l'idée de laisser le terreau, les racines à nu, comme ça, toute la nuit, pour que ça puisse tenter de sécher, ce ne sera peut-être pas grand-chose, mais je peux ne pas rempoter maintenant, donc voilà, j'ai réussi à enlever quand même pas mal de terreau, je détache assez facilement les grosses racines, donc ça n'a pas l'air pourri, en tout cas, est-ce qu'elles sont encore viables, ça c'est la grande question, mais voilà, je m'amuse, je vais doucement, il y a un bon tas de racines, ce qui est plutôt positif, mais est-ce que ça va donner quelque chose ? Vous voyez la couleur noire de la terre, là, c'est impressionnant, je ne comprends pas que dans des jardineries, ils laissent faire ça, c'est vraiment des gens qui ne s'y connaissent rien du tout, on plante, et encore moins on plante qui sont dans des cache-pots, puisque évidemment, quand on arrose des plantes qui sont dans des cache-pots, l'eau reste, donc voilà, mais bon, je n'ai pas fini d'en parler, hop, et nous voilà le lendemain, bon, ça n'a pas séché plus que ça, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, là maintenant, c'est opération rempotage, alors, croisons les doigts, parce que moi, avec mes rempotages en ce moment, c'est la catastrophe, voilà, voilà, j'ai essayé d'enlever le maximum de terreau mouillé, mais bon, je n'ai pas pu tout enlever, je ne voulais pas repasser la plante sous l'eau, donc là, je remets du terreau sec, j'essaie de bien combler entre les racines, et voilà, je repère une feuille, j'essaie de bien combler entre les racines, pour une bonne reprise, et puis, je ne vais pas arroser tout de suite, je vais laisser les terreaux échanger leur humidité, et puis j'arroserai un petit peu plus tard, quand je sentirai que ça va le faire, c'est un peu sombre ce matin, j'ai rechangé un petit peu, enfin, un petit peu, pas mal de choses, ici, au dernier, dernière fois, j'avais mis mon mailloy en dessous, là, mais en fait, je me suis rendu compte que les feuilles étaient débordées du petit meuble, là, puis pour le tourner, c'était vraiment pas pratique, et puis en fait, je ne le voyais pas, même chose pour mon philodendron, là, magnifique, que j'avais mis en dessous, ici, mais c'est pareil, quand on ouvrait la porte-fenêtre, là, j'avais peur de coincer les feuilles à chaque fois, donc en fait, j'ai remis mes gros éléments en hauteur, puis je trouve que, là, ça ne va pas gêner le canapé, parce qu'on est assis derrière, pardon, ça fait du flou, donc, j'ai trouvé ça pas mal, et du coup, ma Monsquera Pérou, là, qui était là, alors, je vais essayer de ne pas vous faire un énorme contre-jour, mais j'ai décidé de l'installer, là, comme ça, dans un macramé, c'est le macramé que j'ai acheté à Villeneuve d'Ornon, je crois, et puis, comme ça, je profite bien de la liane, et puis, quand on ouvrira la porte-fenêtre, ça ne dérangera pas, c'est pas trop lourd, donc, elle est malgré tout dans un petit pot, et je trouve ça super joli, elle a profité, là, de la fenêtre, et je pense que ça va bien le faire. Ici, je n'ai pas trop changé, et du coup, sur la petite scellette, là, en transparent, j'ai remis mon Burl Marx vers la Yegata, et c'est pareil, lui, je le tourne régulièrement, parce que toutes les feuilles se dirigent vers la lumière, et là, j'ai essayé de le mettre, regardez, si on se met vers la lumière, là, je viens de le tourner, et bien, toutes les feuilles sont orientées de l'autre côté, mais il va se tourner petit à petit, et puis, j'ai deux belles feuilles, là, qui vont arriver, j'en profite, une, ah, ben voilà, j'ai qu'une, libre, une ici, une derrière, là, et puis, je pense qu'il y en a des petites aussi en dessous, mais bon, voilà, mon bébé, mon bébé qui va bien. Ça a l'air de bien se passer, j'ai une petite feuille cajonine, en dessous de mes, un centurium, silver, mais c'est plutôt pas mal, et du coup, j'ai mis en dessous le, je vais faire attention à cette feuille-là, je le tournerai aussi de temps en temps, mais j'ai mis le tortum, regardez la nouvelle feuille, là, c'est déjà ça, elle a super bien grossi, c'est celle qui est complètement au centre, là. Ah, je suis contente, ça ne jaunit pas pour l'instant, je suis au taquet, là, pour les arrosages, trop, très peu, je surveille, il faudra vraiment que je me fasse des fois un planning de, parce qu'il y en a certaines, je ne me rappelle vraiment plus, si ça fait une, deux, trois semaines que je n'ai pas arrosé, enfin bref, j'ai beau tester l'humidité, j'ai testé l'humidité, d'accord, mais regardez là, le soleil qui donne sur ma, je ne sais plus si c'est un golden ou un marble queen, celui-là, je n'arrive pas trop, je crois qu'il est golden, qu'est-ce qu'il est beau, voilà, voilà, du coup, en dessous là, il faut que je le tuteur, parce que j'ai une 2 Céliane là, de Cingonium confetti, regardez, et je me suis rendu compte en l'installant, que finalement, il va falloir que je le renlève pour le tuteurer, mais je pense qu'il devrait être pas mal là, je devrais avoir pas mal de facilité à le tourner, je n'ai pas des feuilles qui partent dans tous les sens, encore moins si je le tuteur, donc ça devrait être bon, et là je trouve que, oh là là, ne regardez pas le chantier derrière, je trouve que mon philodendron là, il trône, c'est le roi de cet espace, ah non, franchement, je suis contente, et du coup, je l'avais rempoté, oui, je ne sais plus si je vous avais montré, il va falloir que j'enlève cette petite feuille là, elle a été mangée par les Triips, et puis finalement, il a suffisamment de feuilles, la dernière feuille là, qui s'ouvre, que j'humidifie très régulièrement, elle met du temps, il met du temps à s'ouvrir celui là, je l'ai aidé un petit peu en décompressant, en ouvrant légèrement la feuille, mais bon, ce n'est pas un foudre de guerre non plus, qu'est-ce que j'ai là-dessous, alors là, mon Syngonium panda, je suis contente, il y a une belle feuille qui va arriver, il reprend du poil de la bête, tant mieux, et donc, mon Mayoy, donc lui, c'est pareil, il s'était tout tourné, alors, toute cette partie-là, était contre la fenêtre, ce qui évidemment, il a fait le parasol, vous voyez, si juste avant que je le remette là, il était comme si la fenêtre était là, à ma place, donc il s'est vraiment tourné vers la fenêtre, je m'amuse de temps en temps, voilà, à le changer de sens, et puis les feuilles, elles vont se rééquilibrer par ici, la nouvelle feuille, elle va mettre trois mois à sortir, celle-là, elle n'a toujours pas bougé, mais en tout cas, il y en a deux qui sont là, ils vont sortir quand elles vendront, quand elles auront le temps, mais ça va, tout, 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 qu'est-ce que je voulais vous montrer, ah ouais, mais ça, c'est une pure beauté, ce Florida Green là, ça y est, ça c'était la petite dernière, qui mettait du temps, enfin, qui mettait, non, pas qui mettait du temps, mais qui était en train de sortir, quand je suis revenue de vacances, elle est presque, elle est presque grande, et puis il y a la nouvelle, qui se prépare, et lui, c'est pareil, il tient, je n'en reviens pas, il est tout en tige, vous voyez la tige, mais en fait, il tient bien, je suis assez impressionnée, par le fait, qu'il tienne super bien, malgré que, il est dans, non mais regardez, regardez le petit pot, c'est un petit pot de yaourt, les joies là, il vit sa vie, mais il tiffe la life, quoi, j'ai rien à lui reprocher, je vais le tourner un petit peu, pour qu'il se, voilà, oh la la la, bah là on le voit encore mieux, pardon, alors regardez, un petit peu, entre ça, et le mailloy, et le filo derrière, bon, pas trop de contre-jour, non ça va, bon, bon, je suis content, de mon réaménagement, de ce matin, et attention, si on arrive à faire, la monstère apéro derrière, moi ça le fait, après, il faut que je fasse attention, que là, ça gêne pas trop le passage, le temps qui se redresse, je vais prévenir tout le monde, faites gaffe, ne passez pas trop vite, voilà, alors j'ai un dernier truc, que j'ai, oui pardon, et le, je vais y arriver, et le tout dernier là, je pense, que j'ai rempoté ce matin là, je pense que c'est un Freakings, oi 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 oi, je l'admire, je pense que je vais rester un moment à l'admirer, parce que j'adore, j'adore, j'adore les variations, c'est superbe, et sur les nouvelles feuilles là, waouh, non franchement, waouh, je vais essayer de retourner là, chez Jardinland, on ne sait jamais aujourd'hui, peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas vu, parce que je suis passé vite fait hier, il y a un petit peu jaunie celle là, de toute façon, je l'ai posé là pour faire le truc, attendez, je vais le poser par terre, parce qu'il faut absolument que je pense, je vais aller le traiter, donc pardon, ce que je voulais vous remontrer, ce matin, bon ça c'est ma Sandleiana là, qui kiffe sa vie, même si ça jaunit un petit peu, il y a une ou deux feuilles là, qui noircissent, pardon, c'est pas que ça jaunit, c'est que ça noircit, là, enfin, enfin, bon, feuille de mon Painted Lady, je vous assure qu'à la base, c'était un Painted Lady, mais bon, il devient, il n'y a pas de variation, mais en tout cas, je l'aime bien, il est beau, ce que je voulais vous montrer, c'est, j'ai essayé de mettre ma Oya Linéaris ici, cela dit, il faut que je la récupère aussi, et que je la traite, parce qu'elle a des cochenilles, des cochenilles blanches, donc il faut que je fasse quelque chose, du coup, je vais essayer ici, même si c'est un petit peu sombre, je vais bien voir, parce que si au final, je l'oublie, parce qu'elle est trop dans le coin, et que ce n'est pas forcément visible ici, je la changerai, de place, mais en attendant, ouais, non, ça ne ressort pas beaucoup, il faudrait que je trouve un feuillage, et genre, ah non, je sais, je crois que je viens d'avoir une idée, je vais essayer, en échangeant celui-là, et la Linéaris, il faut que je vois là, si ça ne dérange pas trop, en termes de ce qu'elle va pendre, forcément la Linéaris, ne bougez pas, je fais l'échange, je reviens, bon, dans l'idée, j'ai pas assez de recul, attendez, voilà, assise, ça marche, donc dans l'idée, ce serait ça, il faut que je vois sur le long terme, si ici, on ne tape pas trop dans les feuilles de la Linéaris, je vais regarder, je vais vérifier, mais c'est vrai que là, je pense que celui-là, j'en profiterai mieux de la Oya, et là-haut, ça donne un petit patch de couleurs, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, et puis je vais pouvoir garder les lianes qui pendent, ouais, c'est pas mal, et en dernier recours, si vraiment ma Linéaris, elle ne va pas bien ici, et bien j'essaierai, regardez, entre les deux là, j'essaierai de m'accrocher, de me faire un crochet au plafond, et puis de la laisser pendre ici, parce que j'ai tout un pont de mur là, j'ai tout un pont de mur là, qui ne demanderait peut-être que ça, et on ne cognerait pas dedans, parce qu'on s'assoit là, c'est le canapé, donc ce serait pas mal, ouais, je suis assez contente, alors là, le Synconium Albo Variegata, depuis que je suis rentrée de vacances, ça fait plus d'une dix, je suis rentrée le 22, non le 12, on est, enfin bref, ça fait bien qu'un jour que je suis rentrée, je suis perdue, oui ça fait qu'un jour, excusez-moi, et bien je dois m'en occuper, voir si je le tuteur, enfin si je le tuteur, ou si je le bouture, parce que j'ai plus beaucoup de feuilles, j'ai plus beaucoup de feuilles à la base, j'ai plus que celle-là, qui était une ancienne grosse feuille, qui n'est pas Variegata, sinon je sais qu'il y en a pas mal, il en a jauni pas mal à la base, regardez, donc je n'ai plus que la tête qui est jolie, et c'est impressionnant, regardez, jaune et vert, jaune et un peu de vert, la toute, 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 toute jaune, et elle tient bon, alors j'ose plus y toucher, franchement je pense que je le laisse ici encore un moment, parce que ça a l'air de lui plaire ici, pourquoi pas, c'est pour ça que je n'ai pas touché, c'est qu'il ne donne aucun signe de détresse, ou de quoi que ce soit, il a l'air plutôt d'aimer, je vais essayer de le faire tenir, parce qu'il a son tuteur, mais je vais, pourquoi pas, si je décide de le laisser ici, le faire s'accrocher à un espèce de tuteur, là, que j'avais fait, mais bon, on va bien voir, on va bien voir, voilà ce que donne la lignéaris, et du coup, toutes les lianes, j'ai bien reconté, parce que quand je l'ai traité, enfin je l'ai traité, j'ai regardé pour enlever des cochenilles, elle a 30 lianes, ça le fait, franchement, qui l'a cru sur ce philodendron astatum, donc je l'ai mis là, il est vraiment, en tout cas à l'abri, comme ça il n'a pas la pluie directe, et puis, oh, il faut que j'enlève le, il faut que j'enlève ça, ça ne sert à rien, à l'extérieur, ça ne va pas donner grand chose, et du coup, les anciennes feuilles, c'est pour ça, ils me désespéraient à l'intérieur, ma foi, bon, elle lui donne de la chlorophylle, même si elles sont un petit peu abîmées, et regardez, avancer, sans casser la figure, ça c'était la petite feuille qui avait repris, qui s'était un petit peu abîmée, mais soit elle est là, et depuis celle-là, il y en a une là qui va, non, celle-là, qui est magnifique, je ne l'ai même pas vue s'ouvrir, et il y en a une prochaine là, qui est protégée dans la cataphine, je vais la laisser, voilà, vous voyez, qui va sortir, ça c'est sur un pied, ensuite là, j'avais dû couper celle-ci, parce que franchement, c'était tellement moche, attaquer par les trips, regardez la reprise, ça c'est depuis cet été, depuis qu'il est dehors, donc il a fait, une petite feuille ronde, là ce marron, elle est vraiment, presque ronde, et puis il y a la prochaine feuille là, qui va arriver, donc ça c'est une reprise, du deuxième pied, et sur le dernier pied, c'était celle-là, il est reparti avec celle-là, très jolie, très belle, et il est en train de faire, celle-là, ça, c'était la cataphyde, donc si je compte bien, il y a une, deux, trois feuilles, en préparation, donc c'est reparti, des belles feuilles, sur mes trois pieds, par contre, c'est souvent, le problème de mes grosses plantes, en ce moment, c'est que, au pied, le pied, le pied, voilà, c'est moche moche moche, j'ai trois, trois lianes, toutes dégarnies, sur, je ne sais pas combien de, de centimètre de haut, voilà, je viens d'arroser, mon nouveau, syngonium, je l'ai arrosé seulement maintenant, et encore un petit peu, je laisse, vous voyez, un tout petit peu, mais vraiment, un tout petit peu d'eau dans le fond, ça veut dire que ça a bien traversé, et je vais y aller très, très doucement, pour le début, parce que les racines, étaient de toute façon, déjà bien, bien détrempées, donc, écoutez, pour l'instant, il tient un coup, il a l'air très beau, je surveille les, l'ouverture des dernières feuilles, là, parce que franchement, les nouvelles feuilles, sont très, très, très jolies, regardez, ah oui, jolies, alors attention, je suis retournée, chez Jardiland hier, vous êtes prêts, attention, tadaaaan, bon ben, j'ai pas pu résister, quoi, pour une fois, que, on avait, les mêmes, plantes, entre guillemets, que, quasi tous les Jardilandes, de la France, dont, les Jardilandes de Bordeaux, pour ne pas citer, les Jardilandes, Artig, Ville-Nave-Dornon, tout ça, et ben, la promo, là, de, la potée, d'Alocasia, alors, je sais bien que c'est pas Freideck, c'est pas le vrai nom, enfin bref, on se comprend, à 16,99, donc, je l'avais vu, au moment où j'ai acheté, mon, Syngonium, là, le, le tout nouveau, il restait, je crois, deux ou trois, potées comme ça, sauf que, j'étais en vélo, donc je n'ai pu emmener que le Syngonium, et j'y suis retournée en voiture, hier, il ne restait que celle-là, mais, donc, malgré le fait que je n'ai pas eu le choix, en général, je n'aime pas trop, il ne reste que des moins belles, ben, je m'en suis, je suis tout à fait satisfaite, parce que, alors, j'aurais préféré, mais peut-être qu'elles vont se redresser, j'aurais préféré que les feuilles soient bien droites, j'aime bien quand les Freideck, elles sont bien, au, au taquet, comme ça, mais bon, je ne me plains pas, parce qu'elles sont magnifiques, les petites poussières, je n'ai pas encore eu le temps, de faire son entretien, donc, je suis super contente, d'avoir pu profiter de ça, ah, c'est un petit trou dans la feuille, c'est rigolo, ouais, super, super, super contente, attendez, hop, je m'assois, que je vous montre plus en détail, ce sur quoi je suis contente, alors, je sais que pour avoir vu certaines vidéos, dans les différents jardinandes, de personnes qui ont pu montrer ça, dont Ava, ça, il n'y a pas de soucis, il y avait certains pieds qui étaient gavés, dans certaines potées, qui étaient gavés de pied, j'en suis consciente, mais, je vous dis encore une fois, c'était la dernière, mais je suis assez contente, regardez, en termes de bébé, il y en a trois, donc, si je pars de celui-là, un, deux, trois, et si je fais tour, un, deux, trois, là, il y en a un quatrième, ah, pousse-toi, ah, mais, quatrième, et, cinq, voilà, j'ai mon doigt sur ce, excusez-moi, je ne filme pas en même temps, ce n'est pas évident, je suis en dessous, non, il y en a cinq, croyez-moi, je compte cinq, excusez-moi, cinq petits, et le gros, donc, il y a six pieds, puis, regardez-moi ça, les beautés, les beautés de petites feuilles, là, ça fait une forêt, de feuilles d'alocasia, roi, je ne vais peut-être pas garder les six pieds, je vais voir, je vais essayer de la laisser s'acclimater, déjà, chez moi, je vais surveiller de très près, que les feuilles ne jaunissent pas, que ça se passe bien, je vais tester l'humidité, alors, je sais que c'est du, ça, c'est du terreau, pas top, c'est bien en jardinerie, quand il fait chaud, etc., mais à la maison, à voir, donc, je la dépoterai un de ces quatre, je lui laisse quelques jours, je vais la surveiller, regardez, il y a une belle feuille qui va, encore une feuille qui va arriver, ouais, je crois que c'est la prochaine, donc, je vais la surveiller, comme, le lait sur le feu, et puis, je verrai, garder le gros pied, et puis peut-être de bébé, ça dépend si je trouve des bulbilles, et puis essayer de revendre, peut-être un ou deux, parce que, je vais voir, parce que je n'ai peut-être pas besoin, d'une si grosse potée, je vais vraiment voir, comment sont les racines et tout, c'est impressionnant, elle n'est pas vieille, cette feuille-là, ça peut être l'avant-dernière, qui s'est ouverte, c'est du velours, je suis super contente, et puis surtout, je vais voir si je la passe en fond, parce que des alocasias, en hiver, ce n'est pas tip top, regardez par transparence, transparence, waouh, donc, je vais essayer, je vous dirai là, au niveau du montage, je vous donnerai la taille exacte de la feuille, parce que là, c'est ma main, et que, je ne sais pas laquelle est la plus grosse, mais en tout cas, cette couleur foncée là, qu'est-ce que c'est beau, non, ce n'est pas une bébête, j'ai déjà vérifié, non, ce n'est pas des bébêtes, c'est des souïes, il faut que je la dépoussière doucement, trop contente, trop contente, c'est pas des bébêtes, 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 Sous-titrage ST' 501